L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Cédric Lévesque d'Aiguisage CL. Une présentation de Delisof, solutions web et marketing. Bonjour, bienvenue au podcast L'Agence Web. Aujourd'hui, on accueille Cédric Lévesque, qui est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Aiguisage CL. Écoute, Cédric, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, moi aussi, pareillement. Merci beaucoup de m'accueillir ici, dans vos bureaux. Écoute, ça nous fait plaisir de toujours promouvoir des entreprises locales. Justement, en parlant de ton entreprise, explique-nous un peu, c'est quoi le principe d'Aiguisage CL? Ben, Aiguisage CL, on est une entreprise d'Aiguisage mobile, donc des camions qui se promènent avec techniciens à l'intérieur qui sont formés pour utiliser les machines qui sont à l'intérieur de nos véhicules. Donc, on aiguise sur place, soit chez des clients résidentiels ou commerciaux ou institutionnels. Donc, le but étant d'Aiguisage sur place, c'est ça. Notre marché à nous, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui font la même chose ou vous êtes assez unique? On est assez unique. Il y en a quelques-uns. Il y en a que c'est Aiguisage, disons, plus un magasin, donc il faut aller porter nos outils là-bas. Il faut aussi attendre, évidemment, que le magasin les fasse. Donc, souvent, c'est plusieurs jours, quelques jours, une semaine. Nous, l'avantage avec nous, justement, c'est que c'est fait sur place. Donc, juste à l'aide d'un rendez-vous, on déplace le véhicule, on s'en va directement chez notre client, puis c'est fait sur place. Donc, il n'y a pas d'attente. C'est ça un peu ce que nos clients aiment chez nous. Oui, c'est quand même assez bien. C'est un service immédiat. Souvent, les autres compagnies, comme tu as expliqué, il faut envoyer le couteau, mais un couteau, c'est quelque chose qu'on a quand même besoin au quotidien. Exactement. Il faut soit l'envoyer ou aller le porter. Puis, c'est parce que ce n'est pas fait immédiatement. Évidemment, s'il n'y a pas de rendez-vous, ça prend quand même un certain temps d'effectuer l'aiguisage sur un couteau. Donc, c'est comprenable que les magasins, souvent, ne peuvent pas le faire sur place directement. Donc, il y a un temps d'attente, souvent, qui est de quelques jours. Ça serait assez terrible. Moi, pas de couteau pendant quelques jours, j'aurais de la misère, honnêtement. Mais c'est pour ça qu'on existe aussi. Oui, mais c'est ça. Écoute, c'est parfait. C'est vraiment le fun comme concept. Explique-nous un peu, c'est quoi les débuts de ta compagnie? Comment ça a commencé? Ça a commencé, moi, je travaillais, dans le fond, pour un camion, quelqu'un qui avait un camion, en porte-à-porte. Donc, j'ai commencé comme vendeur pour ce camion-là, sans nommer l'entreprise. Mais ça fait déjà une dizaine d'années de ça, 11 ans, je pense. Puis, donc, c'est ça. Donc, j'étais vendeur, porte-à-porte. Puis, je trouvais des clients qu'on aiguisait sur le spot, donc directement sur le champ. On ramenait des couteaux ou les articles à aiguisés, les outils de jardinage, souvent à ce camion-là. On aiguisait en face de la maison, puis je ramenais les outils directement chez le client. Par contre, là, l'hiver approchait. Lui, c'est le genre de commerce qui ne travaille pas l'hiver. Puis bon, ça fait que là, il n'avait pas l'habitude de justement travailler l'hiver. Moi, c'était hors de la question qu'on ne travaille pas l'hiver. Donc, moi, je me disais de toute façon, bon, il y a raison, on n'aiguisera pas de tondeuse peut-être. Mais là, notre tondeuse, on ne fera pas ça en plein hiver. Mais les couteaux de cuisine, je ne vois pas pourquoi. Puis là, effectivement, l'hiver approchait, l'hiver approchait. Puis ça marchait, ça fonctionnait. Mais là, lui, il prenait un petit peu plus de break, disons. Ça fait que, bien, là, j'ai décidé de partir par moi-même. On ne travaillait pas assez honnêtement. C'était ça, là. C'était ça, là, la vraie raison. Ça fait que je suis parti par moi-même. Puis j'ai acheté une première remorque avec un petit génératrice. Toutes petites machines, tout était petit. J'avais un peu imité, un peu, justement, le camion pour qui je travaillais. Donc, ce n'était pas les mêmes machines qu'on est présentement aujourd'hui. Mais c'est comme ça, grosso modo, que j'ai commencé. Oui, bien, écoute, c'est vrai qu'en hiver, c'est quand même assez difficile, le porte-à-porte. Mais, tu sais, d'après moi, c'est quand même un bon moment de le faire. Tu sais, en été, le monde sort, tu sais, ils sortent, ils font des activités en hiver. Le monde, ils ont plus... Tu sais, ils restent plus à la maison, là, vu qu'il fait froid. Donc, c'est quand même une... Effectivement. Effectivement, les gens aussi cuisinent un peu plus l'hiver. Malgré que ce n'est pas nécessairement vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup de barbecue. L'été aussi, le point fort, c'est que les gens sont souvent sur leur terrain avec les outils déjà sortis. Donc, là, nous, évidemment, quand tu cognes à tous les portes et que tu vois quelqu'un au loin qui passe à tondeuse, j'ai été content d'aller cogner en arrière de l'épaule. Voulez-vous faire votre tondeuse, on fait un « under spot ». Ça fait que... Mais, là, l'hiver, on ne rencontre pas ça. Donc, il y a moins de ventes, mais il y a quand même l'exage de couteau qui est là. Puis, moins de ventes ne veut pas nécessairement dire que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je voyais ça comme ça. Puis, j'ai eu raison avec le temps, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on le fait. Là, on ne fait plus de porte-à-porte, mais je l'ai fait longtemps en porte-à-porte, même l'hiver, puis ça fonctionnait très bien. Donc, la compagnie, elle roule toutes les saisons, si je comprends bien. Ah oui, oui. On a des clients réguliers, on a des fréquences, on a des clients avec récurrence, des restaurants, des commerces. Donc, ils ont besoin d'une récurrence, d'une fréquence, donc par mois, par deux mois, par trois mois, peu importe. Effectivement, on est rendu établi aujourd'hui. Et tu dirais que c'est quoi le meilleur moment pour faire réagiser un couteau? Ça dure combien de temps? Est-ce que ça dépend selon l'utilisation qu'on en fait? Oui, c'est relatif. Ça dépend de l'utilité. Ça dépend aussi de ce qu'on fait avec le couteau entre chaque utilisation. Exemple, juste le nettoyer, le lavage, le nettoyage du couteau, après qu'on a terminé de l'utiliser, bien, est-ce qu'on le met dans la vaisselle? Est-ce qu'on le cogne avec d'autres? Est-ce qu'on le sent dans le tiroir et il est mêlé avec plein d'autres? Est-ce qu'il cogne sur les parois du lavabo qui sont en acier? Est-ce qu'on coupe sur une planche de céramique de verre qui n'est pas recommandée? C'est tout ça qui va créer qu'un aiguisage va durer moins longtemps. Effectivement aussi, la qualité du couteau, donc la qualité de l'acier, un acier plus mou, bien, va faire que l'aiguisage va durer moins longtemps. Et pour terminer, bien, la qualité de l'aiguisage aussi va faire que l'aiguisage va durer plus ou moins longtemps. Donc, c'est toutes ces raisons-là. C'est très difficile à répondre. Donc, les restaurants, je te dirais, si je m'en fie aux restaurants qu'on a, les restaurants, toutes les cuisines, CPE, les écoles, bon, tout ce qu'une cuisine, bien, une fois au deux mois, mois, deux mois, trois mois, quatre mois, peut-être. Il y en a qui sont aussi, il y en a qui sont une fois par année, il y en a, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y en a qui toffent, qui sont capables de toffer leur couteau plus longtemps sans qu'ils soient aiguisés, puis qui font bien avec ça, puis c'est correct pour eux. Il y en a d'autres qui sont moins patients. Oui, oui, c'est sûr, si tu l'utilises à tous les jours, c'est sûr qu'en un moment donné, l'aiguisage ne va pas durer. Exact. Écoute, c'est quoi la différence entre un bon aiguisage et un mauvais aiguisage? Est-ce que c'est dans le procédé qu'on fait ou… Oui, le procédé, bien, oui, c'est ça. Il y a la machine, il y a le technicien, il y a plusieurs façons. Mais oui, exemple, un mauvais aiguisage, si on peut parler comme ça, disons, aiguiser rough sur les papiers sablés. Les gens qui connaissent ça un petit peu, il y a des grades là-dedans, bien, de plus doux à… le plus rough à plus doux. Évidemment, plus que c'est aiguisé sur le rough, bien, c'est plus facile pour l'aiguiseur, parce que c'est plus vite, on enlève plus de matériel dans une pause. Par contre, bien, il y a plus de morphine, il y a plus de tout qui fait que l'aiguiseur est beaucoup moins bon. Il y a aussi la surchauffe de l'acier, super important, donc, de ne pas surchauffer les aciers. Puis ça, bien, aussi, dans notre marché, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent. Même nos clients ne sont pas au courant de ça souvent. Fait que, il ne faut pas surchauffer l'acier. Un acier qui surchauffe, bien, on vient de détruire carrément, littéralement, on vient de détruire la qualité de l'acier. Avec un très bon acier que tu as payé cher, s'il a surchauffé le moindrement, bien, c'est fini. Bien, surtout des couteaux de cuisine japonais, là. Je sais que ça coûte extrêmement cher. Moi, me le faire scraper à cause d'un mauvais guisage, disons que je ne serais pas super content. Bon, bien, pour donner l'exemple autour du couteau japonais, un couteau japonais, il y a eu beaucoup de traitements. Quand il a été fabriqué, il a été martelé, donc forgé. Il a été trempé, il a été monté à une certaine température, trempé un certain nombre de temps. Tout ça pour créer, on appelle ça du trempage, trempage de l'acier, ce qui augmente la dureté de l'acier. Ce qui vient cristalliser un peu les métaux, pas les métaux, mais les cristaux d'acier. Mais si on l'aiguise et qu'on vient brûler, ou juste trop chauffer, ou juste être impatient et trop mettre de pression, donc ça, littéralement, ce n'est plus un couteau japonais, c'est rendu un couteau… Non, en acier. Chinois. C'est ça. Toi, en fait, je vois que tu as beaucoup d'expertise sur l'aiguisage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as gagné au travers des années d'expérience, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as étudié pour? C'est comment que ça… Les deux. OK. Avant de travailler porte-en-porte pour la personne que j'ai parlé au début, déjà avant ça, j'avais déjà une certaine formation, une certaine expérience dans les aciers, donc dans les meulages et ce genre de choses-là. J'avais déjà travaillé là-dedans, beaucoup. Donc, j'avais déjà une petite expertise là, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, évidemment. J'ai vu lui aussi travailler, j'ai vu les bons points, les points forts et aussi les points faibles qu'il y avait à l'intérieur de cette entreprise-là. Donc, j'ai apporté ça, moi, dans mes techniques à nous de déguisage. J'ai lu aussi, comme tout le monde ferait, des vidéos sur YouTube. Il y en a plein, il y en a plein, même dans d'autres pays qui ne sont souvent même pas dans notre langue, mais que c'est intéressant de savoir l'image, puis tu comprends un peu, tu peux faire… tu mets un sous-titre, tu peux comprendre quand même. Donc, oui, j'ai eu ça aussi, j'ai fait ça. Puis, évidemment, avec les années d'expérience, là, on est rendu avec des machines sur pierre à eau. Puis là, c'est totalement différent, là, aujourd'hui, mais au début, on n'était pas comme ça. Puis au début, je réussissais quand même à très bien exiger. En tout cas, je considérais, moi, que j'exiglais très bien, même avec des machines beaucoup moins performantes que ce qu'on a aujourd'hui. OK, puis c'est quoi les types de machines que vous avez? Oui, bon, bien, pierre à eau, c'est-à-dire, c'est une pierre qui trempe, qui tourne continuellement dans de l'eau, l'eau servant de lubrifiant et servant aussi de refroidissant pour éviter que, ce que j'expliquais tantôt, la surchauffe. Puis, juste, si on veut, en haut de cette pierre-là, bien, il y a des jigs, je ne connais pas le mot en français, là, des emporte-pieds, je ne sais pas, en tout cas, une jig, on va dire une jig, là, une jig qui fait que le couteau, tu peux ajuster l'angle parfait pour le couteau. Donc, exemple, un couteau japonais qui a un acier dur parce qu'il y a beaucoup de traitement, mais là, il va avoir un angle, lui, différent d'un couteau avec un acier plus mou, disons, un hache ou un couteau pour couper des os, il va avoir un angle beaucoup plus obtus qu'un couteau japonais qui, lui, a un angle beaucoup plus aigu, à cause de l'utilité, justement. Il y en a un qui sert de marteau, puis l'autre qui sert à faire des fils de poisson, disons, là. Exemple. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut changer les angles avec cette espèce de jig-là, donc ça, c'est super important. Puis, la pierre, bien, tourne comme 90 ou 100 tours par minute, donc très lent, hyper lent, c'est un tour par seconde. Fait que c'est presque impossible, c'est même impossible de surchauffer l'acier. T'as beau mettre ton poids au complet dessus, ça chauffe pas, ça marche pas, ça chauffe pas, donc ça aiguise, mais ça chauffe pas. C'est beaucoup plus long, par contre, à guiser, mais la job, bien, 3-4 fois supérieure. Surtout, on est plus sûr de ne pas chauffer, puis on est sûr d'avoir le bon angle. Puis, est-ce que c'est de l'équipement lourd, ça? Non, pas tant. C'est transportable même d'un atelier à l'autre, donc cet atelier qu'on a dans nos camions, on peut même le déplacer souvent, dépendamment des fonds et des couteaux. C'est pas fair? Oui, 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 absolument, oui. Puis, ça dure combien de temps à peu près, ce processus-là? Pour un couteau, encore là, ça dépend. Un couteau que ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été aiguisé, donc il est très, très rond, il y a beaucoup de matériel à enlever dessus, ça va être beaucoup plus long, donc le double trip, plus long, qu'un couteau qu'on a déjà aiguisé il y a un mois ou deux, parce que là, l'angle est déjà là, il n'y a presque pas de matériel enlevé. Donc, je dirais entre 3-4 minutes jusqu'à peut-être 7-8 minutes, on va dire ça comme ça. Bien, honnêtement, ce n'est pas tant long que ça, surtout pour de l'aiguisage mobile, c'est quand même très bien, pour vrai. Pour un couteau, oui. Écoute, à part ça, tu fais de l'aiguisage de couteau, tu dirais, c'est quoi qui différencie un peu tes compétiteurs par rapport aux services que tu donnes? Bon, bien, aiguisage mobile sur Pierre Raoult, ça, je suis presque sûr qu'on est tout seul au Québec. OK. En tout cas, s'il y en a un qui le fait, il lèvera le fly, là. Mais j'en connais pas, pour vrai, j'en connais pas, honnêtement, j'en connais pas, pas sur Pierre Raoult, en tout cas, déjà, juste être mobile, faire de l'aiguisage mobile, j'en connais très peu, on est les plus gros mobiles, nous, au Québec, là, donc on a 4 camions partout dans la province, Montréal, Québec, ville de Québec, je veux dire, puis Montréal, même Trois-Rivières, on a des clients aussi à Trois-Rivières, souvent, c'est le camion de Québec qui va à Trois-Rivières, on va faire une journée, un blitz dans Trois-Rivières, donc ce qui nous différencie, c'est ça, c'est la Pierre Raoult, rapidité de nos rendez-vous, respect de nos horaires, de nos rendez-vous, justement, mais vraiment, je pense, là, au niveau des couteaux, couteaux de cuisine, la Pierre Raoult, là, ça nous différencie, oui. Justement, c'est une autre question que j'allais poser, vos points de vente, là, ça se passe comment, est-ce qu'il y a un endroit que vous êtes comme plus présent, particulier, ou… Bien oui, absolument, on est mobile, l'essence même, la racine de notre entreprise, c'est la mobilité, donc c'est de se déplacer chez des gens. Par contre, il arrivait souvent qu'on a encore, même souvent, des appels de gens qu'ils n'ont pas assez d'articles, qu'ils ont un ou deux couteaux à faire aiguisé, souvent, c'est ça. Puis là, bien, je me suis rendu compte que c'était des clients qu'on ne servait pas, carrément, au téléphone, on leur disait qu'on ne pouvait pas les servir parce que ce n'était pas assez, donc on ne peut pas envoyer un camion avec le salaire du technicien, le gaz, tout seul, l'essence, pour seulement un couteau ou deux, donc on expliquait qu'on ne peut pas le servir. Là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, je veux dire, c'est comme jeter aux poubelles, ça n'a pas de sens faire ça. Donc là, on a ouvert un réseau de points de dépôt, là, présentement, on en a quand même pas pire, on en a comme une dizaine, je pense, de points de dépôt. Je n'ai pas fini, je veux nous ouvrir encore plein pour 2022, on veut doubler pour Montréal, je n'en ai aucun à Québec, j'en ai zéro à Québec, il y en aurait de la place pour 7-8 faciles à Québec. Donc, juste Québec, puis sur Montréal, j'en ai un sur l'île de Montréal. Sur la Rive-Nord, j'en ai, je pense, 4-5, 3-4, puis Rive-Saint, on en a quand même pas mal. Mais il en manque, le Laval, on en a un. On veut doubler notre réseau de points de dépôt. C'est-à-dire, points de dépôt, on prend un commerce qui est un peu similaire à nous, donc ça veut dire un genre de commerce économie locale, genre un fleuriste ou une entreprise qui vende des barbecues ou du gaz, propane, tout ça. Puis, tu sais, souvent, c'est des domaines connexes aussi avec l'héguisage, cuisine, barbecue, couteau. Bon, c'est des domaines connexes. On essaie de choisir des domaines connexes. On vient d'en ouvrir un hier, justement, une entreprise qui vende des choses pour la couture, donc les 6 autres coutures. Donc, ça le rend un petit peu connexes avec nous. Puis là, on se présente chez le commerce, puis on lui explique qu'on lui donne un pourcentage. Puis, nous, on le met sur notre site web. Les gens qui ont juste le couteau, on dirige vers lui. Lui, ça lui amène un nouveau type de clientèle qu'il n'aurait pas eu normalement. Ça, c'est bien pour lui. Puis, c'est bien aussi pour nous parce que ça nous permet de ne pas jeter aux poubelles, si on veut en parenthèse, des petits clients que normalement, on n'aurait pas fait. Là, on les fait présentement. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'entreprises que, eux, les petits clients, ils ne s'en occupent pas. Donc, c'est une très bonne solution, selon moi. Écoute, Cédric, on va aller prendre une pause, puis on se reparle après. Parfait. Bon, bien, re-bienvenue, Cédric. Écoute, là, cette partie-là, on va parler un peu plus de marketing, de l'importance un peu d'investir dans sa compagnie. Donc, toi, tu investis beaucoup dans ta compagnie, si je comprends bien. Absolument. Je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est super important. Bien, c'est sûr que ça peut fonctionner, une entreprise aussi qui n'investit pas du tout dans le marketing, mais il va falloir qu'il fasse quand même lui-même, à quelque part, son propre marketing, comme moi, je faisais au début. Donc, mon propre porte-à-porte, c'était mon marketing. C'était la façon que j'avais de me promouvoir, de faire connaître mes services. Sinon, bien, évidemment, bien, t'as beau avoir le meilleur service au monde, si tu dis pas à personne, bien, tu t'en... Oui, c'est ça. Puis c'est l'inverse aussi, t'sais, t'sais, t'as peut-être les meilleures publicités, mais si t'as pas un bon service... Exactement. ...ça vaut rien, là, évidemment. Exactement, c'est ça. Puis, t'sais, moi, depuis le début, j'ai jamais douté de nos services, de mes services à moi. Donc, j'ai toujours su que j'étais toujours bon dans notre marché, là, même... Je sais que je suis bon dans mon marché, donc ça, ça a jamais été un problème, mais j'ai souvent... J'ai jamais eu de problème à avoir des clients, mais oui, j'ai dit, ben, bon, c'est pas un problème, mais c'est que juste que t'en veux de plus. T'en veux plus, évidemment, comme toute entreprise. Ça fait que là, j'ai remarqué que, oui, quand tu fais des pubs, porte-à-porte, ça en est une, mais il y en a d'autres. Il y a Facebook, il y a Google, il y a la pub radio. J'ai déjà fait de la pub radio à Québec pendant deux semaines. Ça a marché, plus ou moins, ça aurait pu marcher plus. Je pensais que ça allait marcher plus, mais ça a quand même marché bien. La radio, nomme ton nom, là, tout ça, c'est quand même impressionnant. T'es dans ton genre, tu t'entends toi-même, ça fait que c'est le fun. Donc, c'est ça, oui, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est le nain de la guerre, c'est surtout pour une petite entreprise qui n'est pas connue, mais même une grosse, Walmart en fond, Ford, GM en fond. Donc, même les gros en fond, mais je pense que les gros en fond, ce n'est pas pour se faire connaître, c'est plus pour battre l'autre gros à côté de lui. Oui, rendu là, c'est pas mal ça, leur but. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une compagnie ne peut pas prospérer si elle n'est pas honnête avec ses services. Je crois que c'est comme l'étape numéro un d'avoir des bons services et d'être honnête. Sinon, à quoi ça sert de s'en aller en business? Au final, tu vas arnaquer du monde et tu n'auras pas une bonne réputation. Tu as entièrement raison. Dans le fond, le vrai, vrai nerf de la guerre, c'est justement l'honnêteté de tes services. Et après ça, pense à les publiciser tes services. Mais oui, tu as raison. Le vrai nerf de la guerre, c'est l'honnêteté de tes services. Ça, il faut que tu sois transparent. Absolument, c'est très vrai. Et puis, toi, tu as investi aussi dans de l'équipement. À quel point c'est important d'acheter du nouvel équipement et de bien l'entretenir? Bien, c'est parce que du nouveau équipement fait que tu peux augmenter tes services, augmenter ton offre de services. Donc, au début, je me limitais à lame de tondeur, sécateur, ciseau de gazon, couteau de cuisine. Après ça, bien là, OK, il y a d'autres instruments, les détails, des scies, des ça. Là, lames de six rondes, ça prend une nouvelle machine pour ça. Les lames de clipper, les lames de rasoir, de type clipper. On a rajouté ça. Après ça, OK, là, on peut s'upgrader. On va upgrader pour les couteaux de cuisine, la machine, la pierre à eau. C'est tout ça. C'est important d'investir dans ton entreprise. Sinon, bien, à moins que tu veuilles rester, tu as le droit aussi, c'est un droit. Tu peux rester comme que tu es low profile, petit. Puis si tu aimes ça, aucun problème, go. Moi, ce n'est pas ma façon de penser. Donc, moi, clairement, je veux devenir le plus gros, pas juste gros, le plus gros Québec mobile. Je pense que je le suis, disons que je le suis. Mais je veux être le plus connu. Je veux que ça soit connu. Je veux que XHL rime comme calinette. C'est ça que je veux. Mon rêve, ce serait ça. C'est un très bon rêve. C'est une très bonne ambition. Puis justement, tu as participé à une émission de Radio-Canada avec Marine Orsini. Comment tu as eu l'opportunité de faire ça? Ils m'ont trouvé sur Internet. Les recherchistes, ce n'était pas pour l'émission de Marine Orsini au début, c'était pour une autre émission qu'il y avait pendant l'été. Ils m'ont trouvé comme ça. Ils m'ont parlé au téléphone. Ils voulaient nous suivre. Ils voulaient envoyer un camion de Radio-Canada, nous suivre sur une journée complète. Puis, à la fin du compte, c'est Radio-Canada qui m'ont rappelé comme deux ou trois jours avant le tournage pour nous choquer. Ils nous sont excusés. Le recherché, c'est ce même qu'ils se sentaient mal. Mais je ne peux pas. Ils refusent. On ne tourne plus. Je pense qu'ils fermaient l'émission. On va faire comme ça. Mais là, le recherché, je me suis fait, il m'avait dit, ne crains pas. Je garde ton nom dans mes notes. Puis, dès que j'ai quelque chose chez nous, chez Radio-Canada, on te câble. Il a tenu sa promesse parce que, comme 4-5 mois après, il me rappelle. Il me disait, j'ai Marine Orsini. Ah oui? C'est pas pire. Méchante upgrade. Oui, c'était un step-up. Fait que là, OK, c'est beau. Là, j'ai dit, il ne faut jamais mettre des machines. Si tu peux, tu vas aiguiser un couteau dans les studios. OK, c'est beau. Je vais nettoyer mes affaires. Fait que c'est ça. Je suis parti là-bas. Puis, je suis allé parler de ça, l'aiguillage de couteau. Mais là, ce n'était même pas que la machine à pierre à eau. Dans ce temps-là, on ne le faisait pas que la pierre à eau. Aujourd'hui, je leur prendrais l'émission avec la pierre à eau. J'aimerais ça. C'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais refaire? de repasser à la télé? Oui, bien, j'aimerais ça, oui. J'ai eu, il y a un mois, un mois et demi, une journaliste de « Protégez-vous », elle nous a appelé. Elle faisait un blog sur les aiguisants de couteau qu'elle ne voyait plus passer dans sa rue, qu'elle se souvenait quand elle était jeune, qu'il y avait des camions avec les cloches, souvent, qui sonnaient pour offrir le service. Là, elle se souvenait que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu ça. Fait que là, elle l'a retrouvée sur Internet. Elle m'a appelé, puis j'ai participé un petit peu à son blog. J'ai répondu à ses questions. Fait qu'elle m'a envoyé l'article aussi. Bien oui, j'aimerais ça. Bien oui, j'aimerais ça absolument. On en fait souvent. Souvent, des plateaux de tournage qui font des plats cuisinés, tout ça, ils nous appellent. Fait qu'on aiguise des couteaux juste avant le tournage. On le fait souvent. Ça arrive souvent, ça. Et puis, bon, là, je change un peu de sujet. Je m'intéressais à ça. Une journée de travail, pour toi, ça ressemble à quoi? Présentement, moi, je n'aiguise presque plus. J'aiguise des clients, disons, plus difficiles. Ou des clients que… J'en ai aussi quelques-uns de ça. Des clients qui veulent juste que ce soit moi qui passe, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Puis que, bon, j'ai déjà essayé d'envoyer un technicien ou deux puis ils m'avertissent qu'ils ne veulent pas. Donc, ils veulent que ce soit moi qui passe. J'en ai. Fait que ça, je l'ai fait. J'en ai quelques-uns de ça. Ça, je continue à les faire, mais je n'aiguise presque plus. Donc, là, une journée, présentement, pour moi, c'est booker. Booker nos gars. Répondre au téléphone. Booker les clients. Je fais aussi de la représentation. C'est acheter des machines. Acheter, justement, la pub. La pub que je fais un peu sur Facebook, que je fais sur Google, je parle avec l'agence, tout ça. Tourner des podcasts. Ça fait partie. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est surtout répondre au téléphone. Être là, ça, c'est super important aussi. Quand le téléphone sonne, il faut que ça réponde. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça arrive aussi des fois que je ne suis pas là physiquement. Donc, là, le téléphone, c'est la boîte vocale qui embarque. C'est moins bon. Oui, c'est sûr. C'est plus difficile. Tu me rappelles, même cinq minutes après, c'est plus difficile. Ça fait que le téléphone sonne, c'est important. Il faut répondre. Il faut être là. Donc, une journée, c'est ça. Donc, acheter une nouvelle machine. Toujours être à l'affût de ça. Réponse au téléphone. Représentation. Ouvrir les nouveaux points de dépôt. Nouveaux clients. Les gros clients. S'en occuper. Ça doit être beaucoup de travail. Surtout que tu as plusieurs points de dépôt. J'imagine que tu as plusieurs employés à gérer. Est-ce que tu as un nombre approximatif d'employés que tu as en ce moment? Oui, on est six. Mais inclus en moi, on est six total. Je suis encore en recherche. On est actuellement en recherche d'un représentant B2B pour la région de Montréal et un pour aussi pour Québec. Dans le fond, on en veut deux. On cherche deux représentants actuellement. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait partie aussi de mes tâches. Donc, de trouver, mettre des annonces, trouver, aller les voir, les rencontrer. OK. Toujours en expansion. Et puis, toi, récemment, tu as deux promotions qui sont en cours. Là, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta compagnie. Parle-nous un peu de ces deux promotions-là. Les deux promotions auxquelles tu réfères, c'est que deux fois par année, nous, on tombe en 15 % de rabais. OK. Pas beaucoup. C'est juste 15 %, mais on le fait à des moments dans la saison qui sont, disons, des points chauds, des moments chauds, des moments opportuns. On le fait au mois de mai, avril-mai, c'est début du printemps. Les gens sortent leur outil de jardin. Les gens, la nouvelle saison commence. Donc, on a un taux de réponse super élevé au printemps. Puis, on est aussi à Noël. Donc, on est présentement dedans, nous, dans la période de Noël, un 15 % parce que, justement, les gens cuisinent plus. Donc, ça, on a un très gros taux de succès là-dedans. Donc, on envoie des courriels à tous nos contacts. On essaie de ne pas trop le faire. Oui, c'est sûr, spammé, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Exactement. C'est ça. Ça aussi, c'est difficile. Ça fait aussi partie de ma job, quand même, de ne pas être spammé. C'est difficile, ça aussi. Donc, c'est ça. On essaie d'en envoyer sur deux blocs au mois de mai puis au mois de décembre. Puis, que les gens, dès qu'un client s'inscrit à notre promotion, bien, automatiquement, par le logiciel qu'on a, il est désinscrit de la campagne pour ne pas qu'il reçoive le troisième, quatrième, cinquième courriel, justement pour ne pas qu'on soit spammé. Donc, ça, vous avez une campagne d'infolettes. J'imagine probablement que MailChimp ou un autre. Je prends Leadfox, moi. Je ne suis pas très bon en ordinateur, tout ça. Ça fait que Leadfox, je trouve ça… Oui, mais il offre quand même un bon service au niveau des infolettes. C'est assez simple. Nous, personnellement, on utilise plusieurs types d'infolettes, MailChimp, Zoocampaign, je pense que je ne suis pas trop sûr des noms, mais c'est sûr, les infolettes, c'est toujours gagnant, souvent. Absolument. C'est à cause que les clients, ils n'ont pas le temps d'aller rechercher nécessairement des promotions. Des fois, on n'a pas trop le choix de les envoyer, nous, personnellement. Moi, quand je fais une campagne MailChimp, je me sens un peu mal. Je me dis que ça les dérange ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'au final, on a des bonnes promotions, des fois, à frais. Exactement. C'est ça, c'est le fun. Moi aussi, j'ai toujours cette peur-là, un peu comme toi. Quand tu passes sur Enter et que tu envoies à tous tes contacts, tu sais que tu vas en déranger quelques-uns, mais tu sais, je regarde nos taux de désabonnement sont bas, très bas. Même nos taux d'ouverture, eux autres, sont très hauts. D'ailleurs, Leadfox m'aide énormément à mes taux d'ouverture. Moi, Leadfox, c'est thumbs up, vraiment, eux autres, ils m'aident de haut à z. Comme je l'ai dit, je ne suis pas bon, donc ils m'aident beaucoup. Mes taux d'ouverture sont très hauts, puis nos taux d'inscription, donc les gens qui acceptent la campagne, qui acceptent nos clients, c'est nos clients existants qui refont et qui répètent l'expérience. Bon, bien, ça aussi, c'est très haut. C'est toujours de plus en plus haut, année après année. Ça fait que je me dis, bon, on en dérange peut-être quelques-uns, mais quand je regarde le nombre de clients que la campagne nous donne, là, écoute, je ne trouve pas qu'on en dérange tant. Puis quand je regarde le nombre de monde qui se désabonne, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que les gens nous lisent quand même. Puis je pense que aussi, la façon que tu t'exprimes à l'intérieur du courriel, ça aussi, c'est important. Il y a des textes, il y a des façons de décrire, puis que ça aussi, j'ai un peu lu là-dessus, puis je trouvais ça bon, puis j'applique ça à nos courriels. Je trouve ça important aussi de bien s'exprimer, pas faire de fautes, évidemment. Oui, c'est ça. Puis, bien, c'est ça, mais juste la façon que tu t'exprimes, j'ai beaucoup de textes, souvent c'est long, puis c'est un genre d'histoire que les gens sont convaincus qu'ils lisent, souvent jusqu'à la fin. Il y en a plein, sûrement, qui font comme moi, qu'on ne lit pas et on flushe, mais moi, je vois nos tours, ça marche, ça marche vraiment, c'est clairement, ça marche fort. Ça fait que je ne pense pas que je dérange beaucoup. C'est bien aussi pour les clients récurrents, dans le sens où eux, ils s'intéressent à l'entreprise, souvent, ils ont comme un peu une appartenance, souvent, ils vont garder la même entreprise, puis ça doit être le fun pour eux. Il y en a que leurs couteaux sont désaiguisés depuis peut-être six mois, mais ils nous oublient, ils ne pensent pas à nous appeler, dans le fond, ils font avec leurs couteaux moins bien aiguisés, disons, on va dire ça comme ça, mais quand tu leur envoies un courriel, bien là, le premier courriel, il lit au complet, il ne s'inscrit pas, il n'y a pas le temps, bon, le deuxième, ah, là, il s'inscrit. Je le vois, des fois, tu peux voir la stat, tu peux voir même le monsieur Hagan, il a ouvert le premier courriel, c'est deux heures après mon envoi, il a cliqué, il ne nous a pas appelé, puis il a mordu au deuxième. On le voit, on le voit, on le voit, on le voit tout ça, fait que c'est ça, ça sert à ça, ça, c'est très bien, c'est le type de client justement que c'est très bien, avoir une campagne comme ça d'Infolet, c'est super bien pour lui, donc c'est bien pour nous et pour lui. Oui, c'est ça, c'est très bien. Écoute, si on change un peu le sujet, toi, ta compagnie, dans le futur, qu'est-ce que tu vois, c'est quoi ta vision pour le futur de ta compagnie? Comme j'ai dit tantôt, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que XHCL, ça rime comme, tu sais, je veux dire, c'est clair dans nos têtes, ta maison, tu fais un dégodeau important à ta maison ou un feu, bien, c'est qu'elle est nette, on le sait tout, hein, bon, bien, j'aimerais ça qu'un jour tu penses à XHCL, je dirais que ça soit clair, c'est comme ça que j'aimerais, pour aller jusqu'à là, bien là, c'est ça, ça prend plus de points de dépôt, plus de camions à corps sur la route, plus de tout, plus de tout, plus de tout, plus de ville où être présent, là, on est ouvert, on est présent à Québec, Montréal, un petit peu Trois-Rivières, c'est sûr que ça prend des villes où est-ce qu'il y a un bassin de population important, parce que sinon, on n'est pas capable de faire travailler un technicien à temps plein, vu que le camp de bassin de population est plus petit, donc, la prochaine ville que j'ai en tête, c'est clairement Ottawa, donc c'est là qu'on se dirige, donc, je ne sais pas quand, je ne pense pas 2022 peut-être, mais je veux encore, disons, solidifier ce qu'on a présentement, comme je l'ai parlé tantôt, je veux engager deux représentants pour chacune des villes, Québec puis Montréal, chacune des villes où est-ce qu'on est présent, mais une fois que ça, ça va être fait, probablement en 2023, on s'en va à Ottawa, ça va donner un bon bain de l'anglais, c'est en anglais là-bas, on n'a rien en anglais, le C2, il n'a rien en anglais, nous, même nos courriels, il n'a rien en anglais, donc, c'est pour ça que je vais commencer, je trouve ça bien, Ottawa, c'est pas trop gros, c'est un petit, qu'on se plante un peu en anglais sans scraper, disons, un Toronto, j'ai sûr que tu l'entends Toronto. Toronto, c'est rough, un peu. Fait qu'un jour Toronto peut-être, mais en tout cas, là, présentement, solidifier Montréal-Québec, puis devenir, là, justement, un leader, c'est-à-dire, là, un nom que les gens ont dans la tête, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien, aussi, l'aiguisage, tu sais, c'est quelque chose que j'aime bien, mais que ça évite le gaspillage, d'un certain sens, là, tu sais, souvent, le monde, bon, le couteau ne coupe plus, on va le jeter, mais non, tu sais, il y a de l'aiguisage de couteau que, au final, c'est pas mal mieux pour l'environnement, là, c'est pas mal meilleur, là. Bien oui, c'est mieux pour l'environnement, puis dès qu'un couteau est moindrement bon, même un couteau de moyenne gamme, disons, un couteau de comme 40 $, même 30 $, là, ça vaut la peine à faire aiguiser, on parle de quelques dollars à faire aiguiser un couteau, donc c'est pas la fin du monde. C'est sûr que, oui, ça existe des blocs de couteaux que t'achètes, justement, au Canadian Tire, Walmart, là, 20-25 $ du bloc, il y a comme 7-8 couteaux là-dedans. Écoute, c'est sûr que, là, faire aiguiser ça, c'est pas rentable ni pour nous, ni pour la cliente. C'est dû au mondialisme, dû à tout ça, mais par contre, il y a beaucoup de couteaux encore, dès qu'on a moyen de gamme en montant, ça vaut la peine, de faire aiguiser vraiment, ça vaut la peine. Bon, mais écoute, Cédric, on arrive bientôt à la fin du podcast. Aurais-tu un mot de la fin à nous dire? Bien oui, j'aimerais inviter les auditeurs, les gens, à venir voir notre page Facebook, donc Exage CL, ou sinon notre site web www.exagecl.com, donc vous pouvez là-dessus, nous envoyer courriel, nous appeler. Les rendez-vous, c'est très rapide, on parle de quelques jours, des fois même, si on est chanceux le lendemain, on essaie de respecter aussi les plages horaires qu'on donne à nos clients. Donc, c'est ça, rendez-vous rapide, on envoie le camion soit sur votre lieu de travail, soit chez vous directement, puis on aiguise sur place. Écoute, parfait ça. Écoutez, merci bien d'avoir écouté l'Agence Web Podcast. Sur ce, Cédric, je suis très content de t'avoir accueilli, et puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Le podcast Agence Web est une présentation de Deliceuf. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. C'est chaud comme dans un champ de spectacle.